Salut Youtube, c'est Kroko, j'espère que vous allez bien, on est parti pour un tout savoir sur Gingdao, le lancier fou, c'est un tout savoir sur un des meilleurs champions du patch, on est sur le patch 8.10, il faut savoir qu'à ce moment précis, on est en fin mai, à ce moment précis, c'est vraiment le meilleur champion du jeu en jungle. On va essayer de vous expliquer, d'abord je vous parlais des runes, il y a deux sortes de runes, c'est pour ça que je vous en parlais, c'est soit vous mettez Prezi Attack, soit vous allez directement dans la branche Sorcerie et vous faites Rush Phasic, c'est ce que j'ai là ATM, Rush Phasic qui est fort parce qu'en fait vous le proquez assez facilement, qu'est-ce que c'est Rush Phasic pour ceux qui savent pas en gros c'est qu'au bout de 3 attaques vous gagnez un bonus de movement speed, et sur Gingdao c'est très fort parce que Gingdao a un des meilleurs dégâts du jeu en fait, ce qui fait que vous n'avez plus besoin de dégâts, avec Gingdao vous avez besoin d'attraper vos adversaires, et avec ce Rush Phasic, même les gens qui flashent vous les rattrapez sans rien faire en fait, vous les rattrapez en courant, le mec flash tu le rattrapes en courant en fait, si tu fais proc tes 3 sorts ou tes 3 auto attaques, tu rattrapes les adversaires en courant, et ça ça n'a vraiment aucun putain de sens, et c'est pour ça que Rush Phasic est très fort, donc on joue Rush Phasic sur Gingdao, vous allez voir la maîtrise, je vais vous la montrer à des moments, je vais vous dire regardez là c'est grâce à Rush Phasic que j'ai survécu, ou c'est grâce à Rush Phasic que j'ai pu tuer cet adversaire, vous voyez ce que je veux dire, donc en gros tout est grâce à Rush Phasic, la vie c'est Rush Ph si vous êtes né c'est grâce au Rush Phasic en fait, c'est à dire que si vous n'étiez pas né avant, parce que vous n'avez pas le Rush Phasic, c'est vrai en plus, on va vous expliquer maintenant les spells qui sont hyper simples, c'est un des meilleurs champions à jouer à Baélo, puisque c'est un des champions les plus simples du jeu, en ce moment le champion le plus simple du jeu en jungle est le plus fort, donc c'est quand même assez pratique pour vous, donc profitez-en, pendant qu'il ne se fasse pas encore nerf, je vais commencer par le Q-Spell, très très simple, en gros quel que c'est le Q-Spell, c'est des auto attaques boostées, donc c'est un reset de attack, qu'est-ce que c'est un reset de attack, ça veut dire que vous pouvez auto attaques et après mettre le sort, c'est très important de le faire, parce que ça augmente votre DPS de fou en fait, donc c'est très important de pas juste mettre un Q-Spell, mais de mettre un Q-Spell après avoir mis juste une auto attaque, par exemple si je fais ça, et qu'après je fais ça, ça n'a aucun sens en fait, parce que là j'ai mis mon Q-Spell à moment où j'avais une auto attaque disponible, il faut mettre votre Q-Spell au moment où votre auto attaque n'est plus disponible, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire, c'est très important, parce que c'est, et même dans les fights, je parle pas qu'en jungle, même dans les fights, regardez, là j'auto attaque, auto attaque, et hop là je mets mon Q, vous voyez, ça va beaucoup plus vite en attack speed, et le troisième, la troisième auto attaque inflige un bump, un bump, une sorte de CC, donc un petit bump, c'est sympa, par contre il faut toucher l'adversaire trois fois, c'est-à-dire que vous mettez Q, 1, 2, et là troisième, bon là il va mourir, on va pas le voir, mais hop, sous le VED en Y, et le mec il est bump, et il explose, et vous faites 3 millions de dégâts, non bon bref, on monte le Z, on monte le Z, très important, c'est votre source principale de dommages, et le combo vous permettra de toucher beaucoup de Z, je vais vous montrer après, peur que mon Timo soit death a day, non ça passe, ça passe, ça passe, Titu, ça passe pour Titu, hop, on va aller faire un peu de jungle adverse, on sait qu'il est pas là, donc vous mettez, hop, troisième auto attaque, et pendant l'auto attaque, vous mettez votre Z, voilà, vous venez de le voir, qu'est-ce que c'est, en fait, c'est un skill shot, je vais vous montrer instantanément, regardez la forme, voilà, devant vous, c'est-à-dire que vous faites des dégâts, vous pouvez faire des dégâts que de loin, ça applique un slow, et vous pouvez également faire des dégâts de près, qui font beaucoup plus mal, par contre, et en même temps, un peu figé les dégâts de loin, en fait, vous faites des dégâts au corps à corps, et juste après, vous faites des dégâts de loin, je vais vous montrer sur un autre camp, je vais back là, je vais mettre une ward, comme ça, si Trendle vient que je vais voler deux camps, il va venir de ce côté-là de la map, et il va certainement pleurer sa mère, parce que je serai, j'aurais tout volé, donc en gros, vous mettez des dégâts ici au début, et à la fin, vous touchez avec votre pico à la fin, il y a deux combos, il y a un combo où vous êtes sûr de toucher votre Z, c'est celui-là, donc en gros, vous mettez auto-attaque, auto-attaque, et une fois qu'il est en l'air, vous mettez votre Z, mais c'est pas le plus optimal, enfin, le plus optimal, mais ça, c'est le plus, c'est celui qui assure l'essor, il y en a un où il est un peu mieux en termes de rapidité d'exécution, je vais vous montrer, c'est de mettre le Z entre deux auto-attaques du Q, donc en gros, vous mettez E, bon, le E, je vous expliquerai après, vous mettez E, auto-attaque, auto-attaque Z maintenant, et auto-attaque après, et là, vous avez optimisé une auto-attaque supplémentaire, par contre, vous êtes pas sûr à 100% d'avoir touché votre Z, parce que vous l'avez fait à un moment donné où le mec était pas bum, donc potentiellement, il peut flasher à ce moment-là, alors que si vous le mettez maintenant, voilà, il est bum, donc c'est impossible d'esquiver un sort pendant que vous êtes bum, vous pouvez pas flasher, vous êtes dans l'impossibilité de flash, donc ça dépend, qu'est-ce que c'est que cette merde, là, pourquoi ma H est en train de gagner contre un Trondel, on va essayer de collapse, le H est juste un dash, je vais essayer de vous montrer, ok, j'ai raté mon McTrain, là, j'ai touché que deux sorts, donc j'ai pas fait proc le rush phasic, j'aurais bien voulu vous faire proc le rush phasic pour vous montrer, par il est complètement fou, parce que là, il n'a plus de E, ah, on est mort, on a fait un pour 1, j'aurais pu flasher, mais j'ai, honnêtement, la flemme, honnêtement, je vous dirais, une grosse flemme, c'est installé, bon, bref, et mon E, mon E, qu'est-ce que c'est, c'est un des meilleurs sorts aussi, le E, c'est juste un dash, porté assez, assez ok, voilà, donc ça, c'est la portée de mon E, donc si quelqu'un est dans cette zone-là et que j'appuie sur E, je lui dash dessus, tel un gros mongolito, donc généralement, le combo, c'est de dash, après, vous mettez des Q, vous mettez dash, auto-attaque Q, Q, Q en l'air, Z pendant le Q en l'air et c'est bon, vous avez mis votre burst, ok, ça, c'est la portée classique, en sachant que votre E vous fait augmenter votre attack speed pendant 5 secondes, donc en gros, vous avez votre attack speed qui est augmenté pendant 5 secondes, ce qui n'est pas négligeable, regarde, on va faire sans mot, hop, le rush phasic, ok, bon, le rush phasic, il ne sert à rien, étant donné qu'il ne s'est pas enfui, donc, c'est sûr que s'il ne s'enfuit pas, le rush phasic, ok, bon, ouais, non, mais il était chiant aussi, non, mais si, il m'a mal parlé, il m'a mal parlé, à un moment, vous n'avez pas entendu, il m'a dit, fils de Strunf, je n'ai pas aimé, je n'ai pas aimé, je n'ai pas aimé, je fonce dessus, ok, on va prendre les carapateurs qui sont hyper importants dans cette méta, ah, putain de merde, on va essayer de courir tel qu'on, hop, on va esquiver ça, on va dasher sur elle, ça va être compliqué, on va esquiver ça, à l'aide les petits buissons, j'ai besoin de votre aide, et voilà, le bait du joueur français, regardez-moi ça, c'est beau ou non, on a bien joué, en vrai, on a bien joué nos jokes, parce qu'on a poussé avec l'ultime que je vais vous expliquer, et ensuite, on a esquivé la bulle pour ensuite dasher sur Nami, qui m'a permis de prendre de la distance par rapport au trundle, en vrai, c'était plutôt clean, bon, après, ils ont chest comme des mongols, ça, je ne vais pas vous l'enlever, on fait, on fait smiterade, on fait trinité, et je vais vous expliquer, du coup, le R, étant donné que j'ai expliqué le, le R, qu'est-ce que c'est, le R, il est trop fort, alors, le R, il faut savoir que vous faites des dégâts par rapport au PV Mac, donc, c'est-à-dire, c'est bien de le mettre au début, mais, en fait, l'utilité du R est tellement intéressante que tu ne l'utilises même pas pour les dégâts c'est-à-dire que ça ne sert à rien de le mettre au début, en vrai, parce que c'est vraiment, il faut le mettre au bon moment, c'est vraiment un sort qu'il faut le mettre au bon moment, en gros, c'est un sort qui renvoie, pendant un certain nombre de secondes, tous les dégâts des adversaires, tous les projectiles, tout ça, tous les sorts vont être esquivés, je ne sais pas, je ne sais pas pour les sorts, on va lire, on va lire un peu, tiens, on va lire un peu, bloc dommage, from in miser, enfin, c'est quoi, bloc dommage, ça ne veut rien dire, bloc dommage, tu prends les CC, ok, donc, en gros, pour l'ulti, en plus, je suis parfait, je suis au même endroit que tout à l'heure, je vais pouvoir faire un cut, regardez, je vais marcher dans la même direction, et voilà, et donc, vous, pour l'ulti, vous allez pouvoir esquiver tous les dégâts qui vous sont envoyés, par exemple, si Katelyn auto-attaque, là, je ne reçois pas les dégâts, sauf si c'est à l'intérieur de moi, et pour les CC, par exemple, le poisson de fiche, je vais juste prendre le CC, mais je ne vais pas prendre les dégâts non plus, donc, en gros, vous esquivez un peu tous les sorts qui vous foncent dessus, pendant un certain temps, donc, en gros, je vais vous montrer un ulti, comme ça, voilà, vous voyez, j'ai une zone autour de moi, et là, cette zone, c'est-à-dire que tous les gens qui attaquent, et ben, en gros, ça rebondit dans la... Oh, non ! Non, mais là, c'est... Tout va bien. Je ne vois pas, tu Je vais le mettre dans la vidéo YouTube, mais ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens, ce qui vient de se passer, n'a aucun putain de sens ! Je suis en ranked, hein, et ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous mettez d'auto-attaque pendant votre ulti, plus votre ulti reste longtemps, donc, en gros, si vous mettez votre ulti et que vous spammez vos auto-attaques sur quelqu'un, ben, plus vous spammez vos auto-attaques, plus votre ulti va tenir longtemps, donc, ça, c'est incroyable, en vrai. Voilà, maintenant que je vous expliquais les 4 sorts, on va un peu expliquer, voilà, la façon dont il faut jungle, pas jungle, mais la façon dont il faut... Il faut prendre une agression sur un gank ou des trucs comme ça. Là, on va aller faire le bleu, on va aller faire le carapateur, et ensuite, je vais essayer de vous montrer un peu, mais vous allez voir que c'est très très mongol, c'est-à-dire que là, vous voyez que je suis pas faite, on est d'accord, je suis en 1-2, je suis pas faite, j'ai expliqué les sorts, c'était pas incroyable. Allez, on essaye de mettre tous les sorts sur les creep range et les creeps à côté de moi, comme ça, ça me permet vraiment de placer le plus vite possible. C'est chiant, là, madame, hein, regardez, je vais vous montrer, vous mettez auto-attaque Q et ça fait mal, quand même. La tourelle qui, quand même, on va pas se mentir, elle descend vite, en sachant que si vous avez des creeps à disposition ennemis, vous mettez un E sur les creeps, comme ça, vous augmentez votre attack speed de 45%, de 50%, ça vous permet de la prendre encore plus vite, par exemple Là, vous voyez, je fais genre hop, et après, je auto-attaque, et là, mon auto-attaque est boostée, enfin, elle est plus rapide, entre guillemets. Voilà, on a pris une T2 gratuitement, je vais devoir battre, malheureusement, parce que j'ai plus de mana, et King's House en mana, bah, c'est un peu narase. Trinité Sterak, meilleure build, il va être nerfé, donc, potentiellement, au moment où cette vidéo sortira, ça sera peut-être plus de meilleure build, dans ce cas-là, je me ferais chier à mettre en description un autre build, si jamais. Si vous voyez rien en description, ça veut dire que c'est toujours le meilleur build. Ok, là, on fait très mal, on prend le raid, très important, et ensuite, on part fighter tel le guerrier que nous sommes, et vous allez voir, vous allez voir qu'on va être extrêmement big, alors, une fois que vous allez à Trinité, vous êtes vraiment monstrueux, hein, mais là, déjà, vous appuyez sur tous vos sorts comme un mongol, même les mid laner, je regarde le mid laner, par exemple, j'ai un level d'avance sur lui, bon, ça, c'est pas trop normal, mais un mid laner se fait exploser contre Glynzao, il faut le savoir, et avec le rush phasic, voilà, par exemple, il vient de E, j'ai juste envie de lui flash dessus, pour vous montrer. Voilà, ça n'a aucun, il m'a ulti et tout, mais il s'est fait défoncer, en fait, il s'est fait défoncer, il y avait pas de match, lol, fils, toi, les gens sont impressionnés, mais c'est Glynzao, en fait, après, j'ai tout mis en mesure, c'est-à-dire que j'ai un level d'avance, je le sais, j'ai un red buff, c'est très important sur Glynzao, ce qui est bien, c'est que j'ai même pas l'util, c'est-à-dire que lui, il court aussi, en fait, tu t'en vas, tu t'en vas, tu t'en vas, tu t'en vas, monsieur, vous n'êtes pas la bienvenue, ok, il vient de faire de doublés bot, j'aimerais bien vous montrer juste, voilà, on va essayer un 2v1, d'accord, c'est bien le jeu, c'est bien le jeu, non, comment vous aimez ce jeu, bah, il est pas mal, bah, c'est un bon jeu vidéo, League of Legends, oh, moi, j'y joue tous les jours, moi, oh, je m'éclate dessus, oh, je joue Glynzao, ma vie, elle est trop bien, genre, je prends des gens en 2v1, alors que c'est deux briseurs, euh, bien vénère, bah, c'est bon, ça passe, bon, après, là, en vérité, j'ai pas mal d'avance, le fait de pouvoir 2v1 comme ça, c'est assez insane, en étant donné qu'en plus, là, il faut bien prendre en compte que mon ulti, il a servi à rien, parce que je rappelle un truc que j'ai pas dit sur mon ulti, qui est assez important, et vous allez peut-être vous faire brain si je le dis pas, donc c'est important que je vous en parle, je vous ai dit qu'il y avait une zone, mais ce qu'il faut savoir, c'est que si les gens sont en dehors de la zone et que vous attaque, vous prenez pas les dégâts, mais par contre, si vous êtes dans la zone, vous pouvez me faire des dégâts, c'est-à-dire que c'est une zone qui, comment vous dire, c'est un peu comme si vous avez un mur extérieur qui vous protège de toutes les balles, mais c'est que les personnes sont dans le mur, à l'intérieur avec vous, vous vous faites défoncer, c'est pour ça que si vous voulez jouer contre Glynzao, il faut lui foncer dessus quand il met son ulti pour pouvoir vous mettre vos dégâts, surtout n'attaquez pas de loin, vous voyez que par exemple il est low, n'hésitez pas à le flash in au corps à corps s'il a son ulti, et comme ça vous mettez la dernière auto à l'intérieur, alors que si vous mettez la dernière auto à l'extérieur, ça se voit à l'intérieur, comme le Bephidus actif, j'ai tant si vous mettez la dernière auto à l'extérieur, genre vous n'arriverez pas à le tuer en fait, parce qu'il sera sous ulti, donc il faudra vraiment lâcher des gros flash in des familles, ok on va essayer d'avancer, il y a un énorme fight, j'essaie de vous montrer un peu, voilà c'est parfait ça, ça c'est parfait parce que ça se commit, et ce qu'il dit se commit dit bonjour, on va essayer de le slow max range, voilà vous avez vu j'ai utilisé le slow max range, malheureusement j'ai pas pro que le... oh il est chiant lui, on va se boller les couilles, Bon c'était un peu un fight un peu bordélique, mais on va dire qu'on a fait le taf, j'ai lâché un flash in parce qu'il y avait deux personnes qui étaient low, c'était un peu compliqué, qu'est-ce qu'on fait en 4ème item, je vais faire Hydro Titanesque je pense, je sais pas si ça sera nerfé, je vais vous montrer ça, mais c'est potentiellement pas forcément le meilleur des choix, là on peut choper quelqu'un je pense, sauf si j'ai vu à sa position que c'était wardé, c'est le fameux master feeling, yeah you know the master feeling, yeah, it's that, master feeling, yeah, 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 you know the master feeling, Ah, c'est chiant là monsieur, là faut ulti, courir, là on voit qu'on est mort, là on est ses dolines, et on a failli tuer un adversaire, ah le master feeling, ouais il marche pas tout le temps, ouais des fois il est cassé, mais c'est... Le rush phasique Le rush phasique, regardez ma vitesse, regardez ma vitesse, regarde le stream il est, oh putain, on est en train de hit sa mère, il hit en stream, ça passe, ça passe, on a hit, on a mis deux auto-attaques sur la tourette, je veux pas vous entendre dans les commentaires, je veux pas vous entendre dans les commentaires, allez on finit cette game, Et j'espère que ce tout savoir sur Nizao vous a, vous a, vous a plu, on a essayé de vous expliquer pas mal de mouvements, vous expliquer les bases surtout en fait, j'ai pas expliqué de trucs archi compliqué, je vous dis juste que voilà, c'est un perso qui est archi fort en ce moment, et s'il faut spammer un perso à ce moment T, c'est bien Gingzao, bon bah voilà, j'espère que ça vous a plu Youtube, j'espère que vous avez appris des choses sur Gingzao, si jamais vous avez envie de vous y mettre, si vous étiez déjà un, un grand joueur de Nizao, vous avez certainement pas appris grand chose, euh, dans ce cas là je suis désolé, mais c'est vraiment un truc pour, pour apprendre, on va dire, les fondamentaux en game, Je vous montre en ranked, euh, à un niveau gold, gold plate, comme ça vous êtes en mode, vous vous rendez compte à peu près de ce que ça vaut entre guillemets à cet elo là, qui est un elo, bon, pas très haut certes, mais que beaucoup de gens espèrent atteindre, donc c'est normal d'essayer de vous mettre en situation au personnage, plutôt que de vous dire l'essor d'un côté sans vous montrer en game ce que ça vaut, donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis pas mal de situations, donc voilà, j'espère que ça vous a plu, des gros bisous, abonnez-vous si ça vous a, si ça vous a plu, et je dis ciao les potes, c'était Croco ! Sous-titres par Jérémy Diaz